Rajoutez, voilà Coco, l'extension de hanche que j'avais oublié au départ. Donc tu viens chercher de l'ouverture et après tu envoies de l'extension de hanche. Donc là je te montre un autre mouvement que tu peux faire. Tu vas venir chercher en fait un verrou, comme au niveau du jiu-jitsu brésilien. Et après une extension. Celui-là il est trop bien. Et salut c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette vidéo pratique où vous pourrez faire en temps réel avec moi cette routine de mobilité de hanche. Vous étiez hyper nombreux après ma vidéo sur est-ce que votre raideur de hanche est lié à une hypo-extensibilité musculaire ou à un conflit articulaire. C'est vraiment hyper intéressant. Moi j'adore mêler parfois vraiment de la théorie et aujourd'hui de la pratique. Donc mettez votre short le plus moulant possible et on va faire ensemble cette petite routine. Elle est hyper intéressante si jamais vous faites de la musculation, si jamais vous avez juste envie de gagner en souplesse en mobilité de hanche ou surtout si jamais vous faites de la course à pied ou n'importe quel autre sport. En fait la hanche c'est une articulation indispensable. Évidemment je le rappelle je suis kiné, si tu n'es pas abonné à ma page je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien louper. C'est parti ! Ah ! Évidemment je le rappelle en cas de douleur de hanche va consulter avant de faire ses exercices. Si jamais tu es professionnel de santé et que tu veux que tes patients réalisent des mouvements tu peux leur prescrire cette vidéo. Cette vidéo pour qu'elle soit un maximum interactive et pour plus de confort de la personne qui l'anime je vais inviter un spécial guest. Ha ! Bon c'est moi du coup c'est lui qui va se charger de toute la partie de l'explication théorique et moi je vais vous montrer la pratique. J'enlève le micro et c'est parti ! On va commencer d'abord par un petit peu d'échauffement. Salut c'est le mois du futur, je vais donc analyser cette vidéo. Déjà comme vous pouvez le voir, mon mois du futur n'est pas du tout d'accord avec le mois du passé qui avait choisi ce short beaucoup trop moulant. Bon c'est pas grave, je suis désolé. Donc dorénavant j'aurai des shortes beaucoup plus larges. Bref, allez c'est parti. Donc déjà Thibaut j'avais fait un faux départ à l'époque. Là tu trempes, je sais pas tu trempes, tu devais être en train de te gratter les couilles à mon avis. Allez on attaque. Donc un de mes mouvements préférés pour les échauffements, c'est ce travail de circonduction. On va faire des huit avec la hanche. N'oubliez pas la hanche c'est la tête du fémur qui va rentrer dans l'acétabulum de l'iliac et du coup venir en fait tout simplement créer cette articulation de la hanche qui bouge beaucoup, qui a beaucoup besoin de bouger, qui a un très grand secteur d'amplitude. Donc là on va venir chercher la flexion, l'ouverture d'un côté. Vous voyez comme je laisse mon genou pivoter et je crois que je vais petit à petit, voilà là je suis dans le doute, là je suis dans l'expectative, rajouter, voilà Coco, l'extension de hanche que j'avais oublié au départ. Donc tu viens chercher de l'ouverture et après tu envoies de l'extension de hanche. Il faut savoir qu'on a plus de 90 degrés de flexion de hanche en avant et on a moins de 15 degrés en extension de hanche. Or l'extension de hanche est nécessaire pour la course, nécessaire pour le pas postérieur quand on marche et souvent quand on a un défaut d'extension de hanche, ça va se repercuter au niveau de l'extension lombaire. Donc venez travailler vos extension de hanche, en plus de ça c'est un bon recrutement pour les fessiers si vous voulez développer vos fessiers et votre articulation. Bon là je fais la même chose à droite. En tout cas ce t-shirt abricot me va très bien. J'étais maquillé sur la vidéo non ? On n'avait pas fait le shooting du livre à ce moment-là ? Oui si je crois. Parce que j'ai les cuisses très très blanches alors que d'habitude je bronze nu sur les plages du gap d'hague. Bref, mobilisation des hanches. Ça c'est un bon exercice qui vient notamment... Ah bah tiens je suis en train de le faire, t'as vu ? Qui vient notamment des arts martiaux où on va faire quasiment la même mobilité mais avec un peu plus de contrôle moteur. C'est-à-dire que là tout à l'heure je subissais un peu. Là vraiment je vais être moteur de mon mouvement. Et vous pouvez voir... Ce short c'est pas possible. Bon tu mettrais un flou en permanence sinon les gens vont faire une syncope en regardant cette vidéo. Ou alors je vais encore avoir plus de fans... D'après toi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ! Mobilisation des adducteurs. Donc là tout simplement ce que je viens faire c'est en venant chercher de la flexion au niveau des lombaires et bien c'est tout simplement mettre plus de tension au niveau des adducteurs en utilisant mon propre poids. Les adducteurs donc vous savez ce sont les muscles qui s'insèrent au niveau du pubis juste sous vos testicules ou au-dessus de vos lèvres et qui viennent chercher à l'intérieur des genoux. Le pubis c'est le muscle ? C'est une articulation ? C'est une articulation. C'est la symphyse pubienne. C'est la jonction en fait des iliaques gauche et droite. Enfin iliaque puis pubis. Donc là je vous montre un de mes mouvements préférés, le sprinter. Tu fais un alignement pied-main-main et tu vas venir chercher en fait tel un oiseau. Tu te hisses, tu te grandis. Et là tu peux le voir ça travaille à la fois l'ouverture de la hanche mais en même temps la rotation thoracique donc thoracique c'est le milieu du dos lombaire parce que ton ondulation elle va venir jusqu'au niveau lombaire. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Là c'est la même chose en assis pour venir travailler en même temps plus de mobilité au niveau sacro-iliaque et donc comme tu peux le voir je vais te le montrer juste après. La même chose oui comme tu peux le voir quand je pivote sur la gauche ça va venir avancer. En fait mon bassin, tu mettras une flèche au niveau du dessus de mes fesses ma rotation au niveau du bassin donc de l'antéversion du bassin. Donc vous le voyez souvent l'articulation de la hanche c'est pas seulement la hanche c'est aussi la sacro-iliaque, les lombaires, les genoux. Ah et souvent les gens me demandent ouais quand on doit étirer est-ce qu'on doit étirer les muscles ou les articulations en fait les deux ça forme un concept complet comme les sièges de ta bagnole et ta bagnole quand ta bagnole avance, tes sièges avancent. Donc là sur ce mouvement-là en fait je fais des exercices d'extension lombaire de hanche et je viens chercher après sur de la flexion pour travailler du renforcement en fait des muscles et de l'assouplissement des articulations. Comme ça on joue à la fois sur les parties ligamentaires, capsulaires la capsule c'est cet élément autour de l'articulation qui permet la nutrition de l'articulation et des muscles. Ça c'est un exercice que j'aime bien le deep squat que j'ai mis dans mon bouquin d'ailleurs qui est hyper intéressant pour travailler l'ouverture des hanches, pour travailler en même temps la mobilité des chevilles je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à voir je suis désolé pour vous les copains et les copines de ne pas réussir à voir le talon posé au sol. Quoi qu'il en soit c'est un exercice que je vous recommande. J'avais fait juste là une vidéo pour gagner en mobilité des chevilles ça remonte à longtemps, à l'époque je l'avais tourné à l'ITMP. Chien tête en bas 4 pattes Prière Un enchaînement très simple, d'ailleurs si jamais vous êtes bloqué un jour au niveau du dos, ça vous arrive je ne dis pas que ça vous arrange parce que ça n'arrange personne d'être bloqué au niveau du dos mais vous pouvez faire ce petit enchaînement là je viens à 4 pattes, je mets la tête sous les épaules pour travailler c'est ma bonne main la micro ? pour travailler la mobilité d'épaule, du grand dorsal et du bassin. Ça c'est un exercice que j'aime beaucoup le twister où vous le voyez en fait je vais venir épuiser la rotation interne de hanche et ça va venir du coup se répercuter au niveau de mon bassin et de mes lombaires c'est un bon exercice que vous pouvez faire souvent, je le fais le matin au réveil ou quand je suis en train de bouquiner ou quand je suis en train de jouer sur mon téléphone des deux côtés donc là je te montre un autre mouvement que tu peux faire tu vas venir chercher en fait un verrou comme au niveau du jiu-jitsu brésilien et après une extension celui-là il est trop bien d'ailleurs ces mouvements je te déconseille de le faire si jamais tu as une prothèse de hanche parce qu'il y a vraiment moyen sur certains mouvements que tu te luxe ta prothèse donc si jamais c'est ton cas que tu as été opéré tu demandes toujours à ton chirurgien et ou à ton médecin et ou à ton kiné si tu peux faire ces mouvements-là parce que clairement ça c'est un mouvement luxant de hanche si tu as eu une prothèse donc là on va venir chercher sur l'inspiration détendre avec le diaphragme les abdos j'amène la tête en extension pour détendre toute la chaîne antérieure les scommes, les scalennes, les abdos oh là là je suis croustillant je suis tout en guimauve j'avais décidé de rajouter de la rotation je pose le bras c'est intéressant justement sur ces mouvements-là de les faire en pleine conscience de se dire tiens où est-ce que je sens des tensions dans mon corps et si je venais les chercher ok et vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous respirez parfois il y avait une tension qui va finir par fondre un peu comme du beurre au fond d'une poêle et du coup vous allez pouvoir chercher d'autres informations c'est vraiment un moment de découverte de son propre corps un étirement du TFL donc le tenseur du facialata il est fléchisseur rotateur externe et abducteur de hanche donc je viens chercher une adduction principalement adduction c'est quand tu fermes une articulation de la hanche gauche et pour majorer ça en fait je suis venu chercher de la flexion de l'autre côté pour fermer complètement cet angle-là et en fait là maintenant je fais du renforcement en excentrique spécifique du TFL et comme vous pouvez le voir franchement j'en chie parce que je me traîne une petite tendinie du TFL à gauche depuis le half raton des sables ça fait du bien parfois vous le savez sur les tendinies de venir travailler spécifiquement du renforcement notamment en excentrique des muscles et là je viens me chercher ah j'avais bu un café j'ai la langue de la couleur dans mon t-shirt et là je viens chercher une rotation et des nœuds au niveau de mes jambes tu sais faire ça ? franchement même moi quand je regarde la vidéo je me dis oh le type est chaud voilà est-ce que j'aurais l'outrecuidance de le faire de l'autre côté ? ouais je lâche pas l'affaire l'outrecuidance définition ? c'est quand tu fais quelque chose d'un peu osé tu sais c'est souvent le truc que te sortent les profs de français en première Grégoire vous avez l'outrecuidance de prendre la parole sans lever la main ? oui madame c'était pour aller aux toilettes donc la même chose de l'autre côté rotation de hanche et je finis par un mouvement complet clairement là tu vois vraiment ma tome là c'est cadeau mouvement complet qu'on a au niveau du jujitsu c'est pour ça que vous me voyez attrapé c'est comme si j'attrapais en fait le bras de mon partenaire celui-là tu peux peut-être l'enlever tu regarderas mais vraiment tu vois le service 3 pièces si vous voulez aller plus loin dans la compréhension du corps évidemment tout est dans mon livre alors je tiens à vous remercier vous êtes déjà plus de 100 000 lecteurs tous les retours sont hyper hyper positifs merci beaucoup dans ce livre vous allez pouvoir comprendre notamment ce que c'est une tendinite comment soigner une tendinite mais aussi apprendre à vous étirer mais aussi apprendre la différence entre les étirements ou la mobilité et enfin un programme guidé semaine après semaine avec des séances complètes en qr code pour pouvoir vous remettre en forme il est disponible partout amazon, fnac ou chez les libraires indépendants à Leclerc, Carrefour ou même sûrement chez votre vendeur de chaussures préférés on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches entre 19h et 20h pour une nouvelle vidéo allez salut bisous A Sous-titrage ST' 501